Moi on m'a appris à dire bonjour, mais bon... Quant à l'hypothèse Ségolène Royal, les mascus, c'est des vrais féministes. Bon, une fois que c'est pas une MST. Ce n'est pas nouveau. Dans le manifeste du Parti communiste, il est écrit « Les communistes n'ont pas d'intérêt différent de ceux des travailleurs. » Donc s'ils n'ont pas d'intérêt différent, allons-y ensemble. Ça ne ferait pas de mal de le rappeler à Fabio Roussel s'il n'a pas lu Marx depuis longtemps qu'il y a dedans d'autres leçons que la défense des barbecues. Alors, non mais, je sais pas si on peut trouver plus Jean-Luc Mélenchon que cette réponse. C'est-à-dire que c'est une prise de distance historique, une citation d'un grand penseur, un appel à l'union, suivi d'une tarte dans la gueule à un allié. « Soyons amis, espèce d'attardé. » Ouais, c'est un peu ça. « Les listes concurrentes et la presse n'auraient aucun mal à souligner les incohérences d'une équipe qui ne tarderait d'ailleurs pas à se contredire. » Ça, c'est vrai. Moi, je connais un petit con sur Twitch qui fait des émissions politiques. Ce serait le premier à pointer du doigt les incohérences de la liste unique en disant « Mais attends, comment ça, il y a glucose sur la même liste que machin ? » Pas sympa pour Host. « Quant à l'hypothèse Ségolène Royal, pardon, comme figure de proue, ces prises de positions erratiques sur le Covid de la guerre en Ukraine seraient impossibles à assumer par les socialistes et les écologistes. » La tête de liste Ségolène Royal, moi, j'ai entendu le bruit courir. Pour moi, c'était plus une blague qu'un bruit qui court. « On sait encore faire la différence entre une rumeur sérieuse et une blagounette qui est juste faite pour faire rigoler ton interlocuteur. » C'est comme quand moi, je vous dis « Il hypothèse valse. » Vous avez conscience que c'est une blague. « Rappelons tout de même que les vrais racistes sont les antiracistes. » Ah oui, c'est vrai. À chaque fois, j'oublie. Putain, les vrais racistes, je vous rappelle que ce sont les antiracistes. J'en vois trop souvent qui oublient. Le vrai collabo, c'était De Gaulle. Je sais, c'est un peu compliqué à se matérialiser, mais il ne faut pas oublier ça. Pétain a résisté. Concentrez-vous un peu, s'il vous plaît, par contre. Parce que là, je sens qu'il y en a parmi vous qui a dissipé. Les mascus, c'est des vrais féministes. Parce qu'ils veulent libérer les femmes des wokistes, qui sont les vrais masculinistes, en réalité. Mettre la femme dans la cuisine et la faire cuisiner et faire des enfants, c'est finalement lui offrir la liberté d'être ce qu'elle est vraiment. C'est pas facile, parce qu'il faut que je déconstruise 30 ans d'éducation et de lecture, etc. pour me mettre à jour de la nouvelle pensée. Il faut déconstruire la déconstruction. Ah bah, les vrais déconstruits sont déconstruits. Non mais ça devient chiant, au bout d'un moment. Fin de la blague, fin de la pause. Arrêtez, parce que là, vous embrouillez les jeunes. L'ordre du jour appelle la discussion de la proposition de loi abrogeant le recul de l'âge effectif du départ à la retraite. Merci de conclure. Et changer d'avis, je ferme le mal, ma présidente. C'est deux minutes, je rappelle le règlement. Écoutez, les règles, elles sont les mêmes pour tout le monde. Je sais que vous voulez vous en affranchir. Monsieur le président, je vous remercie. Allez, c'est le tour de chauffe, ça vient de commencer. J'entendais mon successeur, président de la commission des finances. Est-ce qu'on peut s'écouter dans cet hémicycle, s'il vous plaît ? C'est quoi l'article ? Ah, c'est sûr. Article 89. Article 89. Article 70. 70, il est bien mieux. Il est bien mieux. Alors est-ce que, excusez-moi, monsieur le caisseur, vous parlez, on vous écoute, souffrez de l'écouter lorsqu'il parle. C'est la première règle de la démocratie, mes chers collègues. Eh oui, on s'écoute. Ça va piquer ce matin. C'est avec une gravité inhabituelle, une inquiétude et une colère. Dames les députés, il est d'usage dans cet hémicycle de saluer la présidence et le ministre avant d'intervenir. Il n'a pas dit bonjour. C'est un usage, comme il en existe d'autres. Comme l'usage qui consiste à ne pas invoquer l'article 40 sur les propositions de loi. Moi, on m'a appris à dire bonjour, mais bon... Non, je ne suis vraiment pas sûr qu'il y a le bon de pivet, ce soit le bon jour aujourd'hui pour rappeler les usages de l'Assemblée. Charles de Courson, qui m'a formé dans cette maison, qui a prôné les 65 ans pour la retraite à tout plein. Jean-Luc Mélenchon cherchait son hologramme. Pendant la campagne présidentielle, il a un visage, il a un nom. C'est Charles de Courson. La dérive d'un homme, Charles de Courson, qui s'est gauchisé avec l'âge terrible. Quel naufrage. Charles de Courson se babose, se black bloc. Tout à coup, la musique change. Bernard Cazeneuve et l'ancien président de la République, François Hollande, invité d'honneur du jour, entrent sous les applaudissements nourris de la salle sur le refrain du pouvoir des fleurs de Laurent Woulzy. J'aime beaucoup Laurent Woulzy, c'est pas le sujet, mais c'est un peu marqué générationnellement, Laurent Woulzy. C'est-à-dire que déjà, quand on leur reproche d'être des vieux, il y a un côté, ils assument de ne pas être jeunes, quoi. Intéressant, ce panégérique écrit par Cécile Chambreau et Stéphanie Lebars. On ne dit pas panégérique, discours à la louange de quelqu'un. Ça veut dire ça, panégérique ? Ah, bah, je viens d'apprendre un mot. Non, pour moi, panégérique, ça voulait plus ou moins dire panorama. J'aime les panoramas. Alors que pas du tout. D'accord, 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 d'accord. D'ailleurs, on dit panégérique et non pas panégérique. Ah ouais, donc j'ai tout faux. Le streamer français a tout faux. Panorama qui n'a rien à voir avec Carbonara. Ni Castorama. Oui, non, Carbonara n'a rien à voir avec Castorama non plus. L'éronique Lovagy qui rend hommage à l'acte héroïque de Henri. J'ai dit érotique ? L'écologiste a arraché près de Nantes des plants de Muguet et des tuyaux qui les irriguaient. Attention, il y a des écolos qui ont arraché des plants de Muguet. Aucune cause ne peuvent justifier de détruire ainsi le pacte républicain. Le militantisme est une chose. C'est des plants de Muguet. Véronique Lovagy qui met la pression sur le gouvernement. Vous voulez un accord avec les républicains ? Alors dissolvez l'association Les Amis de la Terre, cette bande de terroristes qui s'en prennent au fondement de la civilisation et du pacte républicain, à savoir les brins de Muguet. Nous apprenions il y a quelques jours que l'Arctique pourrait être privé de banquise dès 2030. Ah oui mais le bug est. La réparition de la glace, les événements météorologiques extrêmes. Et l'élevage produit des engrais. Pourquoi vous criez si on est d'accord ? C'est, c'est, c'est... Ah pardon. Ça vous passez au-dessus monsieur le ministre. Non, non. Je me fais le défenseur de l'opposition de gauche qui a le droit aussi à écouter la réponse en silence du ministre. Pardon madame la présidente, il faut que ça s'arrête. Il n'y a pas de vraie feuille de route. Nous sommes finalement sur pique-nique douille, c'est toile en douille. On y va à l'aveugle, au pif, on essaye de trouver des pistes d'économie. Je ne la connaissais pas celle-là. On écoute le porte-parole du gouvernement, Richard Ferrand. Olivier Véran, pardon. J'ai entendu, pardonnez-moi, je n'ai pas tout compris au début de la question. Ayant entendu les phrases « cumule dans le temps sans limite », « voix de son maître » et « dérive autoritaire », j'imagine que vous vouliez parler du président Mélenchon. La peur du loup est une peur ancestrale de l'homme. Et vous, est-ce que vous êtes pour les loups ou pour les éleveurs ? Vous devez prendre position, c'est obligatoire. Vous êtes pour le loup, donc vous êtes contre les éleveurs qui font de l'élevage pastoral, respectueux de l'environnement. D'accord, d'accord, ok, très bien. Je pense notamment aux... Il faut former les loups, je pense qu'il faut des formations. Tu lâches cette brebis. Ah, ça suffit. Salut Sacha. Salut Jean. Sacha, tu es journaliste au JDD. Oui. Ça va ? On a appris par un autre média, donc Le Monde, que notre nouveau directeur des rédactions pourrait être Geoffroy Lejeune. Qui vient d'être débarqué de Valeurs Actuelles. C'est ma première grève. C'est... félicitations. Je suis en grève, ouais, au JDD, oh. Contre Geoffroy Lejeune, ouais, d'accord, ok. On est pour. Salut Adèle. Salut. Comment ça va ? Ça va super. Tu t'es pété la main ? Ouais, je me suis cassée la main. Comment t'as fait ça ? Souvenir de week-end. Enfin, une fois que c'est pas une MST... Pardon. J'étais à Marseille. Et c'est hyper dangereux, Marseille. Tu sais, les Marseillais, ils te parlent jamais des vrais dangers. Hein, les quartiers nord, les vols à l'arraché, les fusillades, etc. C'est des épiphénomènes. Le vrai danger à Marseille, c'est la bicyclette. Tu t'es plantée en vélo. Voilà. Plus précisément, les rails du tram qui font la taille exacte d'une roue de Vélib Marseillais. C'est, voilà, ouais. Non, mais c'est la faute des mobilités douces. Non, mais Hidalgo d'émission, hein. Et ça, ils n'en parlent pas dans Bac Nord, franchement. C'est une émission qui dénonce. Et c'est quoi le gros truc sérieux du moment hautement instagrammable ? Ah oui ! Les navions ! Ah oui, c'est le salon du Bourget ! Ah, c'est le Bourget ! Mais bien sûr ! Mais oui ! Ah oui, l'on... Voilà, je comprends pas le principe. À la limite, Jébari, il est pilote. Mais là, les avions sont au sol. Et on sait qu'aucun d'entre eux n'a un brevet de pilote de chat. Je suis plutôt fier d'être dans un gouvernement qui augmente le salaire des professeurs comme on ne l'avait pas augmenté depuis bien longtemps. Je suis plutôt fier d'être dans un gouvernement... Ah, il y a des profs dans le public, hein. Ça fait pfff ! Ça fait ricaner les profs. Ah, ils ont fait pfff ! Je me remercie. Quelle info digne d'un western sur Andrew Johnson, qui était président aux Etats-Unis, est vraie. Lors d'un meeting, il a lancé parfaitement son lasso sur un opposant pour le faire taire. Il a gagné un duel en ayant pris une balle en pleine poitrine qu'il garda toute sa vie. Lors de son inauguration, il est entré dans la Maison Blanche à cheval. Son slogan, c'était « Dans la vie, il y a ceux qui votent et ceux qui creusent. Quoi tu creuses ? » Moi, c'est la balle. La balle ? Ouais, je suis sûr qu'il a pris une balle. Il prend une balle ? Il l'a gardée toute sa vie. C'était juste à côté du cœur. Je connais cette anecdote. Non, je plaisante. Je ne sais pas du tout qui était le septième. Curé, on y a cru. Comme à la réforme de la fonction publique. Allez ! Que peut-on trouver au musée Jacques Chirac en Corrèze ? Je crois que dans ce musée, il y a énormément de cadeaux qu'on lui a fait. Il y en avait beaucoup trop, même pour son bureau et tout. Donc, au bout d'un moment, c'est parti dans le musée Jacques Chirac. Donc, je mise plutôt sur les scintièques. En fait, j'ai compris, ils googlisent tout. Mais oui, mais oui ! Ah, mais attends, ça explique plein de trucs. Ah, mais merci ! Je suis prêt à en répondre devant une commission d'enquête. Ah oui, d'ailleurs, est-ce que vous pensez que Marlène Schiappa... Ah oui, d'ailleurs, Marlène Schiappa... Oh ! Bon, il est temps que ce quiz se termine. Ouais, 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 ça commence à tirer en longueur. Il est 10h05. Sous-titrage ST' 501